– Bien, Vincent, depuis tantôt, je pense que notre relation s'est vraiment bien développée. Bien, je pense. Je pense pas, j'en suis sûr. Donc, en tant que nouveau meilleur ami, je veux que tu saches que je suis là pour toi. – Bien sûr. – Surtout qu'en ce moment, ça doit pas être facile, parce qu'on s'entend les denis, c'est fini. Non, mais je t'apprends rien, on voit constamment Seb Dubé dans des publicités ou à la radio sans toi. La séparation est éminente. Donc, Vincent, ce soir, je te fais ton plan de carrière solo. Ensemble, je vais te propulser vers la gloire, le luxe et le cash. Tout ce que n'importe quel être censé devrait désirer. Non, mais on va se le dire, c'était bien beau, t'es niaiserait avec l'autre grand épais, mais faut que t'arrêtes de voir l'humour comme un art. L'humour, c'est une business. Première étape, faut que tu laisses Seb avant qu'il te laisse. – Ah oui, hein? Faut que je fasse le move, là. – Oui, oui, oui. Pendant qu'il est à Véro, il est fantastique. Une petite ligne ouverte, tu l'appelles. Oui, c'est basse, c'est vince. Toi pis moi, c'est fini. Ciao, bye. Fret de sec de même. Juste question de... On veut le voir, peut-être une coche en live. – Oui, le sentir, le vrai Seb. – Oui, oui, pas le personnage fâché. On veut voir des chaises revoler, puis en le cas, j'ai revêt ce qu'il fasse du nez. – Moi, j'ai ça en plus avec toi. Ça, j'adore ça. – Oui, c'est là que tu prends sa job, à Rouge. On le vire. – OK, bien, écoute, c'est ça qu'on vire. En tout cas, j'embarque avec toi et moi. – Deuxième étape, t'auras compris, on change ton style d'humour. – Pas que c'est pas bon, mais faut que tu dissocies ton duo, qu'on comprenne que t'es ailleurs, plus mature. Prends, par exemple, Guillaume Lemaitis-Vierge. Depuis que c'est séparé de Marie-Lou Wolfe, il a changé, puis c'est pour le mieux. – T'as un autre tangent, moi. – À partir de maintenant que tu me parles de toi, c'est ça qui vend aujourd'hui, l'humain. T'en as du vécu, raconte-nous ça. T'as une blonde, c'est drôle, c'est une blonde, c'est un séqueur pigossant, par modèle. – Hé, hé, entraîneuse en plus! – T'as des enfants, ramasse-les, ton fils, Elliot, faut-tu rire de lui? C'est pas normal qu'en ce moment, on te voit plus à l'écran que toi. Détuis-le, on s'en fout, c'est des jokes. – Mais oui, c'est vrai. – Petit casser. – Non, mais je le connais, ton discours. – Ah, ça a déjà été fait, oui, mais pas par toi. On est mieux de partir d'un cliché et de s'en éloigner que de s'en éloigner pour s'en rapprocher. Prends l'émission, les mecs, ça, c'est irrévérencieux. – Voilà. – Mais faut pas que tu te dénatures au complet. Tu peux rajouter ta petite touche à toi. Une anecdote de camping, mais la tente est en guimauve. C'est absurde, on va se reconnaître. – Ah, mais oui, j'avoue, il y a quelque chose. – Troisième étape, je sais que récemment, tu as changé ta façon de t'habiller, tu te laisses pousser la barbe, ça... Bien, continue, on apprécie. Maintenant, tu dois te donner des objectifs à court, moyen, long terme. Habituellement, quand je coache un petit nouveau, court terme, c'est un an, moyen, deux ans, long, c'est cinq, dix ans. Avec toi, t'es plus vieux, il t'en reste plus pour longtemps, fait qu'on condense ça. À court terme, tu fais quoi en ce moment? Une entrevue avec Jean-Sébastien Girard, surprends-le. Prends un exemple sur moi, tantôt, j'ai fait des blagues sur la soirée, t'es encore jeune, c'est rafraîchissant. – Rires – Quand j'aurai fini, tu pourrais dire... Puis je t'adonne, là, tu fais ce que tu veux avec ça, mais un truc genre, « Hé, Alvin Niquet, il parle jamais, Jean-Philippe Vautier, il a trop de cheveux, puis Jean-Sébastien et ta mère, ça va faire... » Faut être conchef, tu comprends? – Je suis une triade, tu vois plus ce que je suis. – Rires – Maintenant, à moyen terme, première chose que tu fais en sortant d'ici, tu te trouves un appartement à Montréal. – Ah oui? – C'est là que les choses se passent. – Dans un schlag, là? – Oui, ça suffit, le poulailler, la forêt, puis le bonheur Fred et Laurentides, c'est pas avec une bonne santé mentale que tu vas faire un bon comique. Ton malheur égale leur bonheur. – Rires – Finalement, à long terme, on te sort ton one-man show, mais le monde ne sait pas encore que tu fais du stand-up. T'inquiète-toi pas, j'ai le coup de stratégie marketing du siècle. Comme t'as pogné la job assez basse à rouge, tu restes là une couple d'années, tu prends de l'expérience, puis après, on lance ton propre show radio à l'heure. Mais, comme nom d'émission, on change ton nom, on met ça funky-funné, là. – OK. – Genre, Vinchins. – Vinchio Picnic. Vinchio Picnic. – Vinchio Picnic. – Hein? – Tu sais qu'il écoutera pas ça. – C'est bon, ça. – Merci, Anthony. – Merci, Anthony. – Ça fait plaisir. – Jeanne au barbecue Deriré du plaisir – Sous-titrage Société Radio-Canada